Est-ce qu'il faut avoir quelques gens au moins de boucher pour qu'elle a juste pensé ? Et si ce n'est pas fait à partir de 15 enfants, on fera la même chose comme on l'a fait aujourd'hui. Et peut-être ça sera encore plus. Les références sont en colère parce que le transport scolaire refuse de venir chercher nos enfants après la décharge. Parce que la route est en mauvais état. Il y a des trous, elle est vraiment en mauvais état. Nous ne pouvons pas, il y a des gros trous, donc ils ne veulent pas, ils refusent de venir chercher nos enfants. Et aussi, moi je voulais dire aussi le moyen de communication. Nous n'avons pas de moyen de communication étant donné qu'on est à deux pas de salon. Donc si nous exigeons deux choses, la route doit être entretenue régulièrement et nous n'avons pas soit par exemple une antenne à proximité mais si nous n'avons pas ces choses-là écrites, signées, nous allons continuer la grève. Même s'ils font boucher les trous. Efficace. Voilà, moi je vais passer. Donc ils m'ont dit que certainement ils travailleraient jeudi et potentiellement aussi vendredi parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et moi quand ils me diront qu'on a terminé, moi je passerai voir. L'entreprise, ça y est, on a trouvé l'entreprise pour pouvoir venir faire les travaux demain matin. Et à l'issue de ces travaux, il faut savoir qu'il y a des travaux qui sont prévus sur cette voirie à la mi-octobre. Donc l'urgence, c'est de reboucher les trous pour pouvoir faire circuler les bus et les riverains. Et puis bon, je suppose d'ici là, s'ils sont assez cohérents avec nous, normalement tout va bien se terminer. Mais il y aura au moins des travaux qui seront faits à la mi-octobre et ce seront des travaux assez sérieux et assez importants parce qu'il y a un financement assez important aussi de ce côté-là. C'est parti, 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 c'est parti. Sous-titrage FR ?